Tout se joue maintenant pour que la deuxième vague ne ressemble pas à la première dans les EHPAD. Ça ce sont les mots de la ministre déléguée à l'autonomie Brigitte Bourguignon hier soir lors du point hebdomadaire dédié à l'épidémie de coronavirus. Lors de la première vague, la moitié des établissements avaient été touchés. Aujourd'hui, 1600 EHPAD sont concernés, soit 1 sur 5, mais la situation reste fragile. En Isère par exemple, en un peu plus d'un mois, 24 résidents sont morts du Covid, soit un tiers des pensionnaires. Pas question de supprimer les visites pour l'instant, mais le gouvernement souhaite renforcer le protocole sanitaire dans les EHPAD. Victor Delande. Oui, les personnels des EHPAD seront désormais testés toutes les semaines. Le gouvernement a d'ailleurs commandé 1 600 000 tests antigéniques pour approvisionner les établissements. Les proches, eux, devront remplir un questionnaire avant de rendre visite à un résident. Ils seront invités à faire un test PCR 72 heures avant leur venue ou un test antigénique dans la journée. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est une simple recommandation. Autant de nouvelles mesures indispensables pour maintenir les visites, comme l'explique la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon. Le président a dit qu'il était dur d'avoir 20 ans en 2020. Je me permets d'ajouter qu'il est également dur d'avoir 4 fois 20 ans en 2020. Nous avons tout de suite fait le choix de ne pas suspendre les visites des proches. C'est un choix que nous tiendrons même si nous mesurons à quel point l'équilibre entre protection et lien social est délicat à assurer au quotidien sur le terrain. Et pour soulager les personnels dans les EHPAD, épuisés par cette crise sanitaire, le gouvernement a demandé à Pôle emploi de lancer une grande campagne de recrutement. Une autre piste sur la table serait de proposer aux jeunes en service civique de s'engager dans ces établissements dans les prochaines semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada